Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver cette année encore pour une nouvelle série Back to School. Honnêtement, en 2019, j'étais pas sûre de refaire cette série, plutôt Back to Work, puisque ça fait plus d'un an que je travaille maintenant. Et vraiment, je me demande chaque année si je suis encore assez légitime pour vous parler d'études. Sur Instagram, on m'avait été nombreux justement à me dire mais je suis toujours aux études ou je vais entreprendre de nouvelles études, etc. Donc je me suis dit, allez, on fait cette série parce qu'en plus, moi-même, je vais reprendre une formation. Tout en continuant mon travail, bien entendu, je suis ultra impatiente par rapport à ce projet et en même temps, j'ai un peu peur. Mais je vous en parlerai plus concrètement quand ce sera confirmé, etc. Mais ça fait partie de mes nouveaux projets et ça me rend super, super heureuse. Comme traditionnellement, je vous fais toujours la vidéo All Back to School en premier, je perdure cette tradition encore une fois cette année en vous montrant tous les achats que j'ai fait qui sont ici, j'en ai encore par là. J'ai choisi des trucs comme moi je voudrais justement pour la nouvelle formation que je vais entamer. Et je vous ai acheté un exemplaire pour vous, pour vous l'offrir en concours. Donc les modalités du concours, je vous explique ça à la fin de la vidéo. D'abord, je vous montre tout ce que j'ai acheté. Chez Maisons du Monde, ils ont vraiment toute une gamme paveterie maintenant. J'ai profité des soldes en fait pour acheter le Fabulous Week. Donc c'est un desk planner, c'est un peu dans les motifs tropicaux et très tendance cette année avec toujours le côté doré. Au fur et à mesure des années, je suis toujours aussi fan. Puisque vous pouvez le constater, j'ai également été chez Emma parce qu'ils font des prix qui sont imbattables pour moi. Action est très fort également là-dedans, mais en fait là où je vis maintenant, j'ai pas d'action près de chez moi. Après de manière très objective, je suis en collaboration avec aucune marque pour cette série vidéo. Au niveau qualité de paveterie, je préfère largement Emma parce que je trouve que les feuilles sont plus agréables à utiliser. Les stylos durent plus longtemps. Mais c'est mon avis à moi, vous pouvez ne pas être d'accord. Donc j'ai trouvé leur nouvelle collection très très mignonne. C'est couleur mint et doré comme j'adore. Et à l'intérieur en fait, c'est une boîte à post-it. C'est très très sympa parce que vous avez des post-it index. Les fameux post-it index que j'adore et dont je vous parle chaque année. Parce que c'est génial pour marquer les notes de cours. Même son agenda en fait, comme des petits marque-pages ou des séparateurs de chapitres. Pour pas devoir forcément utiliser des intercalaires. Moi j'ai toujours la même organisation parce que c'est celle qui fonctionne le mieux. Et forcément, mon organisation ne sera peut-être pas la vôtre. Parce qu'il faut que vous trouviez aussi celle qui vous correspond. Énorme coup de cœur chez Emma, c'est leur bullet journal. L'année passée, ils ont commencé donc à en sortir. Cette année, le fait que c'est une reliure en spirale, personnellement c'est ce que je préfère. Parce que c'est ce que je trouve le plus pratique. Celui-ci, il est magnifique ce bullet journal. Vraiment. Et il est parfait parce qu'à l'intérieur, les petits points. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Mais ils ne sont pas trop trop fortement marqués. De tous les bullet journal que j'ai testés jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu tester. Il coûte 5€ si je ne me trompe pas. Et pour l'instant, il y en a plein dans les rayons des magasins Emma. Donc foncez parce qu'il est top. Ce ne sera peut-être pas le mien cette année. Je ne sais pas encore. Mais pour organiser le concours, il fallait au moins dans le lot un agenda, je pense. Et donc j'ai pris le Kovadis. Très très beau. C'est le tropical en fait, rose doré. Très différent des autres agendas en fait. C'est un format A5. Il est déjà plastifié par au-dessus. Donc ça c'est pratique. C'est un semainier. La semaine en fait se présente sur une page comme ceci. Et la seconde page en fait, c'est la page qui est en rapport avec la semaine mais qui est libre. Et ici vous avez une petite case, enfin plusieurs lignes pour faire votre to-do list. C'est un principe que j'aime vraiment beaucoup. C'est un agenda qui est très adaptable et ça je trouve ça sympa. Et puis chaque mois, vous avez la vue mensuelle. Ça fait de nombreuses années que je vous en parle. Pour moi c'est essentiel d'avoir une vue un peu plus loin que sur une semaine. Donc c'est un agenda qui commence la dernière semaine d'août. Donc vous avez du temps. Vous avez l'agenda, enfin une vue annuelle mais aussi une petite page de gestion de budget. Et vous avez à l'intérieur donc un emploi du temps. Aussi des petites cartes. Donc forcément vous avez la carte de France, métro parisien, Bruxelles pour moi. Donc je suis trop contente. Vous avez une carte de la Belgique et aussi les différents fuseaux horaires. Bref c'est un agenda que je trouve vraiment très complet. Je l'ai acheté à la Fnac pour 17,49€ exactement. Ensuite je me suis également penchée toujours sur la collection de chez Emma que je trouve trop trop jolie. Parce que le doré est bien clinquant comme il faut. Dessus il est marqué You are lovely. Et c'est trop trop beau. Enfin ce carnet il donne envie d'être utilisé. Il coûtait 3€. Donc franchement je trouve que c'est très raisonnable au niveau du prix. Et les bordures des feuilles sont également dorées. Donc là vous brillez de mille feux avec un carnet comme ça. A l'intérieur il est ligné. C'est des petites lignes en fait. C'est top parce que le prix franchement c'est difficile de faire mieux pour quelque chose d'aussi joli en plus. Bon je jongle entre les différentes marques. Donc ici c'est un semenier qui coûte 7€ que j'avais déjà fait gagner il me semble. Parce que c'est pas la première fois que je vois ce design. Mais je le trouve toujours aussi beau. C'est pour ça que je voulais acheter. Alors entre le desk planner ou le semenier c'est vrai que mon coeur est balante entre les deux vraiment. Au bureau j'ai plus tendance à avoir un desk planner parce que j'ai moins de place. Alors que ça, ça peut me servir aussi de tapis de souris en fait. Donc voilà. J'ai également trouvé chez Emma ce carnet-ci dans une édition très tropicale que je trouve magnifique. Vraiment les couleurs. Mais c'est incroyable. Cette année je trouve qu'Emma a fait un effort au niveau du design et de l'impression des couleurs. Je trouve vraiment qu'il y a une qualité supérieure qui est venue quoi. Je sais plus combien je l'ai payé celui-ci. Ça doit être 3€ peut-être. C'est pas vraiment un format A4 ni A5. C'est entre les deux. Mais c'est un chouette carnet de notes. Si vous êtes à l'université et que vous avez quand même des notes en plus de vos syllabies. C'est surtout très motivant parce que c'est le genre de carnet qu'on a tout le temps envie de prendre et d'utiliser. Donc ça c'est un énorme coup de coeur. Sachez aussi que je prévois comme chaque année deux concours assez gros. Et ça fait depuis un moment déjà que j'essaye de faire des concours très réguliers sur mon compte Instagram. Donc si vous ne me suivez pas n'hésitez pas à venir rejoindre cette communauté Instagram également. Parce que j'essaye beaucoup de poster. En tout cas quand je fais moins de vidéos sur YouTube sachez que je continue quand même à poster beaucoup de stories sur Instagram. Donc ça me ferait super plaisir que vous me rejoignez. Ensuite j'ai également ce bloc note to do list qui est très brillant également. Je trouve très beau. C'est la deuxième année aussi que je le rachète à la FNAC. J'ai trouvé ce carnet qui coûtait 3€. Donc franchement c'est pas ultra cher. C'est des couleurs un peu aquarelles et pastels. Enfin c'est très sympa. Donc lignées pour la prise de notes, les résumés etc. Un classique également c'est la carte Project Life. C'est le Mix & Match en page d'accueil de vos cours. Moi j'aimais bien faire une petite page d'accueil pour me motiver. Ou bien aussi à glisser dans votre agenda. Donc ça c'est des petites cartes ici que vous avez. Vous avez donc le format A6, A7 je crois. Très sympa aussi. Et aussi ceci. Donc c'est des petits trombones en fait qui vont vous permettre de marquer vos pages. Donc ce kit là il est super complet. Il y a des cartes vraiment transparentes, plastifiées. Qui peuvent vous servir aussi à encadrer des formules de cours etc. Enfin je vous montrerai peut-être plus en détail. Mais en tout cas c'est un super kit. Chez Emma j'ai trouvé un pack comme ça. Des anciennes formes comme ceci qui sont plates. Mais super pratiques en fait pour réunir des petites parties de cours, des petits chapitres. Et pas devoir emporter tout le temps avec soi un trieur. Si vous êtes super organisé, un trieur ça peut être génial. Le problème c'est pour les personnes qui ont tendance à pas sortir ou à trier leurs cours chaque soir. Ou au moins une fois par semaine. Vous allez accumuler les choses dans votre trieur. Jamais les voir. Et finalement c'est juste un endroit où vous allez entasser des choses. Et donc ça sert à rien. Donc je vous conseille plus en fait de séparer vos cours. Ainsi vous aurez pris l'habitude de vraiment trier. Pareil avec les classeurs. Celui-ci j'ai trouvé chez Emma pour 2,50€. Par contre il me semble c'est les classeurs souples. Parce qu'il y a les traditionnels, classeurs rigides etc. Pour vraiment archiver les cours ou les étudier quand on a un gros bloc de cours. Par contre dans le quotidien quand je vois les sacs à dos ou les sacs de cours. J'ai l'impression que tout le monde se casse le dos avec les cours. Alors qu'il suffit de ranger dans des classeurs souples beaucoup plus fins. Mais comme ça ça vous oblige à séparer vos cours. Vous n'avez pas besoin d'avoir tous vos cours depuis le début de l'année en permanence en fait. Alors début de l'année c'est pas un problème. Mais les classeurs rigides c'est trop lourd. Je vous conseille vraiment des petits classeurs souples. Et après vous les archivez dans des classeurs un peu plus rigides. Et chez Emma il y a des couleurs pastels comme ça que je trouvais très cool. Vous trouvez aussi un lot de 2 cahiers comme ceci à 4. J'adore ce style, ça ne change pas. Et vous avez un deuxième carnet ici un peu plus soft. Je ne me rappelle plus du prix mais ça ne coûtait vraiment pas très cher. Les cahiers à 4 c'est vraiment un indispensable. J'ai trouvé ça pendant les soldes. Et c'est des petites rombones assez sympas. Puis vous avez des petits ananas. Voilà. Ça coûtait 3,99€. Donc quasiment 4€. Chez Maisons du Monde j'ai trouvé ces petites pinces. Vous allez pouvoir accrocher la corde en fait sur votre mur. Et puis glisser les petites pinces. Comme un petit palmel photo. Mais là vous allez pouvoir rajouter des notions. Mais aussi des photos évidemment pour décorer votre bureau. Ça coûtait donc 3€. Donc c'est pas très cher. Un petit bloc-notes de feuilles qui est très joli. Parce qu'il y a des motifs comme ça. Attendez je fais la mise au point. Voilà vous avez des motifs tropicaux comme ceci. Qui sont trop mignons. Un bloc-notes très sympa. Encore une fois pour le bureau. Mais je trouvais ça très cool. Ça coûte 6€. J'avais trouvé également ça pour 8€. Mais je crois que je les avais achetés en solde. Donc ça devait coûter 5€. Un bloc-notes encore également. Ultra flashy comme ceci. Et vous avez un petit crayon et une petite gomme pastèque qui va avec. Deux bloc-notes qui est très coloré. Et que je trouve très sympa pour égayer un petit peu le bureau. Qui peut être parfois tristounet. Le mien est pas forcément très égayé en ce moment. Mais je viens d'installer en fait ce panneau de chez Ikea. Je vous expliquerai de toute façon quand je ferai mon desk tour. Évidemment il y a le traditionnel stylo plume. Là je vous en ai pas choisi. Je trouve vraiment que c'est quelque chose qu'on doit aller choisir soi-même dans une papeterie en fait. Et tester les mines etc. J'ai quand même prévu dans le lot du concours. Ceux-ci. Stylo bi-bleu très classique. Que j'ai trouvé chez Emma. Qui sont dans une petite pochette comme ça. Ça se vend par lot de 4. Mais ça tient super longtemps. J'adore les stylos très simples de chez Emma. Je trouve que c'est super. Donc c'est des surligneurs pastels. Avec des petits motifs. Donc ça c'est les petits à glisser dans sa trousse. Et j'ai pas pu m'empêcher de vous acheter le pack. Chaque année Stabilo sort des packs en édition comme ça énormes. C'est plus pour retravailler ses cours à la maison quand on fait les résumés. Ou si vous êtes à l'université. Que vous bossez dans votre cote ou dans votre chambre étudiante. Ça c'est pratique. Mais à emporter je trouve que c'est vrai que ça prend un peu de place. C'est pour ça que je vous conseille plus les petits pour les cours. Et ça pour chez vous. Sur votre bureau. Toujours plus de couleurs avec moi. Ce sont les crayons. Je vous ai acheté encore un pack Stabilo. Mais j'aime beaucoup m'organiser avec les crayons. Parce que ça me fait des petits fonds en fait. Dans les différentes rubriques ou titres que je fais dans mes cours. Donc ça c'est pratique. C'est une astuce qui est pas très chère. Le fameux pack aussi que je rachète chaque année. Parce que c'est les MAPED Twist & Flex. Qui peut se plier sans se casser. Parce que ceux qui sont rigides en fait. Il suffit qu'on oublie, qu'on glisse ça dans le sac à dos. Et ça se casse. Ensuite je vous ai acheté également des stylos. Ultra sympa. Celui-ci c'est un stylo Agenda qui vient de chez Maisons du Monde. Stylo-ci à la limite où vous allez pouvoir jouer avec. Il est un peu déstressant comme ça. C'est très mignon. Il coûtait donc 6€. Alors c'est vrai que ces stylos-là ils coûtent un peu plus cher. Mais c'est de la meilleure qualité. Un petit bloc-notes aimanté également. Je voulais vraiment vous l'offrir parce que c'est un motif géométrique. Comme je les adore. Voilà. J'ai également cette petite gomme MAPED. Je trouve ça trop sympa. Parce que vous réglez selon l'utilisation. Parce que ça c'est une meilleure ergonomie tout simplement. Ça ne coûte pas tellement plus cher qu'une gomme classique. Ah oui je voulais aussi vous montrer ceci. Bon ça j'avais reçu il y a déjà plusieurs mois de la part de Mr. Wonderful. Mais je trouve ça sympa aussi pour s'organiser dans son sac de cours ou dans son sac de travail. C'est les indispensables pour voyager. Donc c'est pour toute une gamme qu'ils ont faite cette année. C'est pour la batterie de secours. Mais je trouve que c'est ultra pratique aussi pour ranger justement les accessoires scolaires. Mais donc voilà pour cette première vague d'achat qui était assez intense quand même. Mais j'espère que cette vidéo vous aura motivé. Et comme chaque année vous aura un petit peu aiguillé. Et aussi vous montrer que c'est possible d'acheter des fournitures scolaires qui sont sympas à être utilisées. Qui vont vous motiver pour la rentrée. Si vous voulez tenter de remporter le lot que je viens de vous présenter. Et bien je vous propose simplement de participer via plusieurs réseaux sociaux si vous souhaitez multiplier vos chances. Et donc vous avez en dessous un petit lien pour le formulaire de participation. Comme ça même si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux vous pouvez quand même tenter. Mais si vous participez sur les autres vous allez pouvoir aussi l'indiquer. Donc Instagram, Twitter et Facebook en plus pour multiplier vos chances. Et ensuite donc je tirerai au sort le gagnant. Et il y aura un second concours qui sera lancé également mi-août. Pour ceux qui n'auront peut-être pas eu le temps de voir cette vidéo parce qu'ils sont en vacances pour deux mois. Je ne sais pas. Je vous laisse voir toutes les modalités parce que tout est écrit de manière très très claire. Je voulais vraiment vraiment vous remercier pour votre soutien. J'espère que cette année encore je pourrais vous apporter quelque chose pour vous motiver tout simplement. L'organisation elle doit être simple en fait. Vraiment je le redis c'est la base. Mais par exemple si vous voulez ranger et avoir moins d'affaires il faut commencer par désencombrer. Si vous voulez une organisation c'est pareil. Il faut avoir je pense moins de choses mais des choses que vous appréciez utiliser. Et vous focalisez ainsi rien que sur ce que vous avez à faire. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Que si vous êtes en vacances bah vous vous en profitez. Et si vous êtes au travail courage à vous. Je sais que c'est pas toujours évident. En attendant je vous retrouve dans les commentaires pour continuer la discussion. Sur vos coups de coeur également de fournitures scolaires n'hésitez pas à me les partager. Ou bien sur les autres réseaux sociaux. J'ai également créé sur mon discord une chaîne de discussion spécialement back to school. Que vous pouvez retrouver également dans le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me soutenir si le coeur vous en dit. Et de vous abonner à ma chaîne. En tout cas un grand merci à vous. Prenez soin de vous. Et à très vite pour la deuxième vidéo back to school.